Musique Chers frères et sœurs, nous sommes au premier dimanche de Carême. L'évangile de ce dimanche, 17 février, nous présente l'évangile des tentations de Jésus. Les tentations plus fortes que Jésus-Christ aussi a traversées, c'est l'esprit de domination. Ce ne sont pas les petites choses qui nous enveloppent chaque jour, mais bien des choses plus importantes. L'esprit de domination sur les autres, notre égoïsme, notre organe qui est la source de tout mal et tout péché. Et en fait, Satan, il présente au Christ les enjeux plus graves qui nous puissent arriver. Le pouvoir sur le monde. Est-ce que tu veux dominer tous les royaumes de la terre ? Le pouvoir sur la matière. Si tu as faim et on en connaît, combien on est pas que gourmand, mais attaché aux choses matérielles. Et puis la tentation la plus haute, celle qui a fait partir tous les dégâts, on pourrait dire, de notre humanité. Quand Adam et Ève se sont éloignés de Dieu, la tentation la plus haute est d'être comme Dieu. Oui. Et on ne comprend pas que Dieu, c'est lui qui s'est abaissé, il a voulu être. Il veut que nous soyons comme lui. C'est déjà lui qui veut que nous soyons comme lui. Et alors, dans le chemin de carême, les tentations nous font voir combien il faut s'arrêter sur notre péché pour l'éloigner de nous, pour le baisser. Et donc, tant de carême, c'est tant de prières, tant de l'épreuve. Un amour éprouvé, c'est toujours un amour le plus fort, l'amour qui dure, pas superficiel, pas banal. Dans le Notre Père, nous aussi, nous prions et ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas aux épreuves. Mais si le Christ, lui aussi, a traversé les épreuves, nous aussi, maintenant, nous pourrons en prendre, si vous voulez, la force pour réussir, à s'en sortir. Pour qu'aucune tâche puisse, en plus, tâcher, oui, notre âme, notre esprit, ce que nous sommes. Parce que nous étions une fois immaculés, nous étions immortels, nous étions déjà au paradis. Et maintenant, nous sommes tombés dans le piège du péché. Donc, il faut que nous soyons forts. C'est une force que nous n'avons pas, et que nous allons prendre à plein cœur. Avec le Christ, avec lui, que lui aussi, il ne s'est pas arrêté devant les tentations et les quarante jours de l'épreuve. C'est symbolique, signifie, c'est les épreuves de toute notre vie. Je voudrais terminer avec la parole du pape Benoît, que hier, justement, 13 février, il a adressé dans la catéchèse. Je voudrais m'arrêter sur les quarante jours que Jésus, nous dit le pape Benoît, a passé au désert, tenté par le demande. Ces tentations invitent chacun de nous à répondre à cette demande fondamentale. Qu'est-ce qui compte vraiment dans notre vie ? Sans une réponse à la fin de vérité de Dieu, l'homme ne peut pas se sauver. Ce n'est pas le pouvoir mondain qui sauve le monde, mais le pouvoir de la croix, de l'humilité et de l'amour. Dieu est le Seigneur de toutes choses. Il ne peut pas être instrumentalisé, utilisé pour nos propres intérêts. Autrement, nous nous subsistons à lui. La société actuelle soumet le chrétien à plusieurs épreuves qui touchent sa vie personnelle et sociale. La tentation est toujours présente, le sacré s'éclipse. Toutefois, la grâce de Dieu continue d'opérer de merveille dans la vie de beaucoup de personnes qui se convertissent ou qui reviennent à Dieu. « Se convertir, c'est faire de telle sorte que la vérité, la foi en Dieu et l'amour deviennent chaque jour la chose la plus importante pour nous. » Voilà le temps de carême. On ne s'enfile pas dans un tunnel, on sort du tunnel et à l'horizon, la porte pas loin de nous, la porte grande ouverte de Pâques. Oui, la grâce de Dieu continue à opérer de merveille. Donc accueillons ce temps de carême comme un temps de grâce, temps de prière, temps de l'épreuve, mais temps de la présence du Christ avec nous. Et bon chemin à tous du temps très saint de carême. Sous-titrage Société Radio-Canada